... Bonsoir, le cessez-le-feu en Yougoslavie a été signé, mais là s'arrête l'espoir de paix. Il n'a jamais été respecté, pas même une minute. A midi, lors de son entrée en vigueur, les bombardements ont continué et tous les efforts de l'Europe se sont effondrés. Le point de la situation, Hélène Frandon. Il est midi à Zagreb, l'heure du cessez-le-feu. Un tir de canon aurait dû annoncer la suspension des combats, mais une alerte aérienne a précipité les habitants dans les abris. Depuis ce matin, la capitale croate ressemble à une ville morte. Rue déserte, immeuble, école, victime de bombardements nocturnes. Toute la nuit, Zagreb, plongé dans le noir, a vécu dans l'angoisse. Des jets de l'armée yougoslave ont survolé la ville et bombardé les points sensibles, l'aéroport et la tour de transmission de la télévision. Dans le ciel, des lueurs oranges. Ce sont les balles traçantes de la défense croate. L'alerte a duré trois heures. Depuis, les tirs continuent au centre-ville et dans la banlieue de Zagreb, près des casernes, les combats font rage, comme si le cessez-le-feu n'avait pas été signé. Je pense qu'il faut attendre 24 heures avant de savoir si le cessez-le-feu sera respecté, vu le manque de contrôle des autorités sur leurs propres forces. Aujourd'hui, le cessez-le-feu a été violé dans une vingtaine de villes croates. Une nouvelle étape a donc été franchie dans cette guerre civile. Zagreb, la capitale croate, jusqu'alors épargnée, a été bombardée la nuit dernière par l'armée fédérale. Escalade aujourd'hui dans la violence. Des combats ont éclaté aux alentours des casernes, encerclées par les croates. La guerre est au cœur de la ville. Reportage de nos envoyés spéciaux, Jean-François Gringoire et Patrick Millerio. Les habitants de Zagreb, résignés, doivent faire avec. C'est la fin de la quatrième alerte de la journée. Mais il n'y a pas eu, cette fois, de bombardement. Travno, le nouveau Zagreb. Un quartier populaire dont une bonne partie des habitants sont des familles des militaires serbes stationnées dans la capitale croate. Les croates qui vivent ici s'organisent pour lutter contre ceux qui, depuis deux jours, représentent le danger numéro un, les francs-tireurs. Ce sont sûrement des serbes. Bien sûr, ils ne sont pas tous comme ça. Mais certains d'entre eux, les serbes, sont nos ennemis. Les habitants du quartier ont passé une partie de l'après-midi réfugiés dans les appartements sous la menace des francs-tireurs. Plus loin, la caserne Tito, où sont cantonnés et encerclés les soldats yougoslaves, hier soir, et pour la première fois, miliciens croates et fédéraux ont échangé des coups de feu. Fin d'après-midi devant Borongaï, l'autre caserne fédérale de Zagreb. La thèse croate, un déserteur yougoslave a été tué par son officier. Se croyant attaquer, les miliciens ont riposté. Toujours est-il que ces miliciens croates qui empêchent toute entrée et sortie n'attendaient que la moindre occasion pour tirer aveuglément sur la caserne fédérale. Pour la première fois, ce n'est pas à 60 kilomètres, mais à ses portes, que la capitale croate est frappée par la guerre Zagreb, bientôt plongée dans l'obscurité complète en prévision d'un éventuel bombardement. Face à cette situation très alarmante, reste une dernière possibilité pour l'Europe, envoyer une force d'interposition à Yougoslavie pour tenter de séparer les communautés serbes et croates. Les douze vont en débattre demain à la haie, mais concrètement, comment les militaires peuvent-ils y participer ? Pierre Babé et Alain Thomas leur ont posé la question, c'était lors des manœuvres de l'OTAN en Allemagne. Ils se préparent à la guerre, contre qui ils ne savent plus très bien, ils pourraient servir la paix en Europe si on leur demandait. Exemple, le capitaine britannique Wilson, 29 ans, en manœuvre en Allemagne. En tant que force européenne, bien sûr que nous pourrions aider à la paix. Oui, je pense que ce serait bien, on pourrait aller là-bas pour préserver la paix. Mais je ne pense pas que nous pourrions y aller pour intervenir d'un côté ou de l'autre, parce que c'est un problème intérieur. Les différentes armées européennes sont en mesure de se projeter rapidement en Yougoslavie. Dans les états-majors, on pense aussi la chose réalisable, même si on demande des délais. Il est certain que si on demandait à une de nos unités de partir en force d'interposition au sein de populations hostiles, etc., ce ne serait pas évident, parce que ça demande une préparation, non seulement militaire, mais psychologique, etc. La menace à l'Est s'est effondrée, les armées européennes se reconvertissent déjà en gendarmes internationaux pour aller éteindre les incendies allumés par la mort de Yalta. Un autre symbole du changement à l'Est et en Union soviétique, Alexandre Solzhenitsyn. Le célèbre dissident pourra bientôt revenir chez lui en Russie. Il a été lavé de toutes les accusations qui pesaient contre lui. Alexandre Solzhenitsyn, qui malgré 17 ans passés aux Etats-Unis, a toujours des vues très précises sur l'évolution politique de son pays. Pascal Verdeau. Comment réaménager la Russie ? Dans son petit opuscule publié chez Fayard il y a un an, en pleine décomposition déjà de l'Empire, Solzhenitsyn possède quelques idées bien arrêtées. Comme de nombreux slavophiles, il pense la Russie dans l'espace russe. Valeurs traditionnelles, la terre et la religion orthodoxe. Sur le plan politique, Solzhenitsyn veut conserver le berceau historique de la Russie impériale, l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Exit donc les républiques qui veulent prendre leur distance, on dit aujourd'hui leur indépendance, adieu les Baltes et demain les musulmans. Vision géopoétique de l'Empire, celle d'un appartement communautaire, en fait l'image des peuples, obligés de cohabiter en Union soviétique. Nous sommes beaucoup, hélas, à savoir qu'un appartement communautaire vous ôte parfois jusqu'au bout de vivre. C'est la même atmosphère chauffée à blanc qui règne actuellement chez nous, entre les nations. Atmosphère moins tendue à Kiev, la capitale de l'Ukraine, où Solzhenitsyn, s'il revient, aura du mal à reconnaître les siens. Fort mouvement pour l'indépendance en Ukraine occidentale et volonté des Russes dans la partie orientale de rester solidaires avec Moscou. Une consolation pourtant pour l'auteur de l'archipel du Goulag, le rejet massif du Parti communiste. « L'horloge a sonné, écrit-il, et l'édifice de béton est en train de s'écrouler. » En URSS, toujours inquiétude autour de l'état de santé de Boris Selcine, c'est le premier titre d'un tour d'horizon de l'information à l'étranger, Philippe Pister. Boris Selcine hospitalisé ce matin. Le président russe aurait eu un léger malaise cardiaque. Âgé de 60 ans, Boris Selcine a déjà été victime à plusieurs reprises de problèmes cardiaques ces dernières années. Washington annonce l'envoi de forces aériennes en Arabie saoudite. L'enjeu a accentué la pression sur l'Irak face aux tentatives de Bagdad d'entraver l'inspection de ses armements par les experts de l'ONU. L'administration américaine tient à préciser qu'il ne s'agit pas d'un ultimatum, mais d'une mesure de précaution. Par ailleurs, les Etats-Unis et le Koweït viennent de signer un accord de défense pour une durée de 10 ans. C'est le premier d'une série de pactes similaires que Washington doit conclure avec d'autres pays dans la région. Libération imminente d'un otage occidental, selon Téhéran, c'est l'agence officielle iranienne qui l'annonce. Il pourrait s'agir du britannique Jackman, enlevé en 1989 et détenu par le JR. Son épouse est depuis 5 jours à Beyrouth. Elle s'est rendue aujourd'hui à l'ambassade britannique. Il reste toujours 10 otages occidentaux détenus au Liban. Et je vous le disais, le dossier yougoslave devient si alarmant qu'il a été au centre des entretiens entre François Mitterrand et Helmut Kohl aujourd'hui en Allemagne. Le chef de l'Etat est arrivé ce midi à Bonn, mais il s'en rendra surtout. Et c'est tout un symbole à Berlin et dans l'ex-Allemagne de l'Est. Au menu des entretiens de ces 3 jours de voyage, l'Europe sur fond de dissension au sein du couple franco-allemand. En France, l'industrie, l'éducation et la recherche, ce sont les priorités du gouvernement. Il suffit de regarder le projet de budget pour le constater. Mais cela ne va pas faire que des heureux. L'agriculture et le ministère du Travail notamment, c'est de toute façon un budget placé sous le signe de l'austérité. Martine Thiebaud. Deux maîtres mots pour ce budget, prudence et rigueur, car la reprise économique n'est pas encore au rendez-vous. Prudence. Le gouvernement table sur une croissance faible en 92, 2,2%, car il n'est pas question de réviser en baisse le budget en cours d'année. Rigueur. Car l'État dépense plus qu'il n'a engrangé de recettes fiscales. Pour la première fois depuis 5 ans, le déficit augmente, 90 milliards prévus en 1992. Faute de pouvoir distribuer des largesses, des priorités ont été établies. Les gagnants. La recherche en tête, plus 5,9%. Puis l'éducation, qui reste le plus gros au budget de l'État, plus 5,7%, et l'industrie, plus 5%. Mais deux grands perdants, l'agriculture et le ministère du Travail, on leur retire 2 milliards. Quant aux contribuables, c'est le statu quo. Ni bonne, ni mauvaise surprise. Au total, un budget de 1300 milliards, en hausse de 3%, à peine plus que l'inflation. Depuis 1973, il y en a eu des relances artificielles de l'économie. Elles ont toujours donné de mauvais résultats. C'est un budget réaliste. C'est un budget qui fixe comme priorité l'emploi. Et c'est un budget qui permet de consolider l'autorité de la France sur la scène internationale. Mais c'est un budget qui fait déjà des vagues. Car si la rigueur a su convaincre Edith Cresson, dans les rangs du Parti Socialiste et des syndicats, on prêche haut et fort pour une relance de l'économie. On a fait à peine exposé ce projet de budget, a été contesté par l'opposition. On s'y attendait, mais même au sein du PS, il suscite quelques grincements de dents. Les réactions tout de suite avec Marie-Hélène Tichoux et Georges Minangois. Un budget qui crée bien des remous au sein du Parti Socialiste, même si le président de la Commission des Finances, Henri Emanuelli, ne veut pas s'exprimer. Les socialistes sont d'accord pour aider les entreprises, mais pas seulement les entreprises. Pour la droite, la rigueur, il fallait l'appliquer quand la croissance était là. Pour le RPR, c'est un budget conservateur, et il dit tout haut ce que certains socialistes pensent tout bas. Comment peut-on expliquer que les crédits consacrés à l'emploi et les crédits consacrés à l'agriculture, je ne prends que ces deux exemples, vont baisser en francs courants ? Je le répète, compte tenu de la hausse des prix. Chacun sait bien que la crise de l'agriculture est aujourd'hui profonde, et chacun sait bien que le chômage s'achemine vers 3 millions de demandeurs d'emploi. Il aurait fallu que ces deux secteurs soient prioritaires. Ce n'est pas le cas. Ce budget n'est pas à la hauteur des préoccupations des Français. Ils attendent une relance de la politique de l'emploi. Le ministère du Travail ne peut pas subventionner des entreprises pour qu'elles soient rentables et pour qu'elles embauchent des gens. Il peut gérer la situation d'adaptation de gens qui sont sans emploi, mais ce n'est pas lui qui les emploiera. Donc il n'a pas besoin d'argent supplémentaire ? Il a ce qu'il lui faut, 74 milliards. La marge de manœuvre est étroite pour le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, coincée entre la solidarité obligée avec le gouvernement et sa volonté d'obtenir plus pour l'emploi. Un dernier problème, pas un mot dans ce budget sur le dossier des fonctionnaires. Pas un mot et surtout pas un sou, ou plutôt aucune promesse gouvernementale pour relever les salaires de la fonction publique. Pourtant, des négociations doivent s'ouvrir. Et François Mitterrand lui-même avait souligné l'importance du dossier. Agnès Molinier et Philippe Jasselin. C'était il y a une semaine. Chose rare, le président de la République abordait lui-même le dossier des fonctionnaires. Il donnait son feu vert à l'ouverture de négociations salariales rompues en 90. Le ministre du TAC, qui a déversé le charge à l'époque, qui est toujours du chargé de la fonction publique, prendra les contacts nécessaires à l'ouverture des négociations dans la fonction publique. C'est éminant. Mais la satisfaction de Jean-Pierre Soissons était-elle prématurée ? Aujourd'hui, il ne sait toujours pas combien il peut offrir aux fonctionnaires. Il espère 5% sur 2 ans, soit plus de 20 milliards. Mais pour les syndicats, le contentieux est tellement ancien que le compte n'y est pas. En tout cas, pour Force Ouvrière, nous restons sur la position que nous avons défendue, c'est-à-dire une augmentation de traitement de 10% à partir du rattrapage de 1988. Les exigences sont très élevées. Elles sont à la mesure du contentieux, qui s'est accumulé depuis 10 ans et qui poussent les revendications fortes qui vont de l'ordre de 1 500 à 2 000 francs mensuels pour faire face aujourd'hui aux besoins. Déjà le 29 novembre dernier, deux syndicats de fonctionnaires se retrouvaient dans la rue. La chose pourrait se reproduire bientôt, car Force Ouvrière parle de grève générale. Mais tous ne sont pas encore décidés à agir. Ce qui nous intéresse, c'est de faire changer cette politique. Si nous n'y arrivons pas, alors envisageons l'action. Mais pour l'envisager, il faut se rencontrer, il faut discuter des formes de l'action, il faut discuter des plateformes de l'action. La suppression de 2 700 fonctionnaires n'arrange rien, la pression est là et les contacts pour une négociation voulue par François Mitterrand sont déjà repoussés d'une semaine. L'argent et la politique encore, avec la commission d'enquête sur le financement des partis politiques. Première séance véritablement attendue aujourd'hui. Henri Nallet, le trésorier de la campagne électorale de François Mitterrand, répondait en effet aux questions de la commission. En ligne de mire, l'affaire Urba Graco, mais il n'y a eu aucune révélation. Albert Ipamonti et Georges Minangois. J'affirme, j'assure, je vous jure que la campagne de François Mitterrand dont j'assumais la trésorerie n'a pas reçu l'argent occulte dont on la soupçonne, ni directement, ni indirectement, ni d'Urba Technique, ni d'un de ses satellites. Que ce soit à l'Assemblée nationale, comme garde des Sceaux ou devant la commission d'enquête parlementaire, en tant que trésorier de la campagne de François Mitterrand en 88, la défense d'Henri Nallet ne varie pas d'un iota. Peu convaincu par ces déclarations, les députés de l'opposition ont essayé une nouvelle fois de le mettre en accusation et de trouver enfin une brèche. Est-ce que, oui ou non, cette commission d'enquête a, selon vous, le moyen, le droit, de s'immiscer directement ou indirectement dans des affaires judiciaires en cours ? Texte de loi à l'appui, le garde des Sceaux, Henri Nallet, vole donc au secours d'Henri Nallet, trésorier de François Mitterrand. Pas question, bien sûr, de s'immiscer dans les dossiers en cours. Ils sont protégés par le secret de l'instruction. Seule la justice pourra donc connaître de l'affaire Urba. Les députés de l'opposition restent sur leur faim, et ceux qui attendaient des révélations sur les affaires aussi. Pourtant, la politique bouscule parfois ses habitudes. La journée parlementaire du RPR a commencé par une attaque en règle contre la direction du mouvement, attaque en solitaire de Jean-Pierre Delalande, député du Val-d'Oise. Jacques Chirac n'a pas apprécié, et il a répondu sur le même ton. Jérôme Catala. Au RPR, on pensait que l'ère des frondes était terminée et que les luttes intestines étaient dorénavant réservées aux socialistes. Et d'ailleurs, la journée de travail des parlementaires gaullistes avait commencé sans difficulté. Mais la surprise vint de Jean-Pierre Delalande. Le député du Val-d'Oise prend tout d'un coup la parole et commence une attaque en règle de la direction du RPR. Selon lui, le mouvement gaulliste est verrouillé et ne donne pas la parole à tous. Il a également stigmatisé ce qu'il a appelé l'escapade à Moscou de Jacques Chirac. Des propos très durs, peu appréciés par Jacques Chirac. Mais cette critique du fonctionnement du RPR serait en fait partagée par un certain nombre de députés. En tous les cas, une fois l'émotion passée, le président du mouvement gaulliste a préféré éviter de revenir sur cet incident. Et dans son discours, Jacques Chirac s'en est pris aux socialistes et à leur attitude envers le Parti communiste. Oserez-vous, messieurs les socialistes, rester liés avec les derniers staliniens d'Europe pour sauver quelques sièges lors des prochaines élections ? Et quand je pense, mes chers amis, que c'est nous qui étions suspectés de perdre notre âme. Jacques Chirac a également insisté sur son refus de toute alliance avec le Front National et au contraire sur l'importance des questions écologiques. C'était le 18 septembre 1981. Une loi allait bouleverser la société française. Pour vous la remettre en mémoire, ces images et cette phrase. La peine de mort est abolie. Nombre de votants, 480... Le 18 septembre 1981, l'Assemblée nationale votait en effet l'abolition de la peine de mort. Vous voyez sur ces images un texte de loi proposé à l'époque par Robert Badinter. Une décision symbolique et importante, mais 10 ans après, la question suscite toujours des polémiques en France. Pour preuve, ce témoignage, celui d'un ancien condamné à mort. Pendant 4 mois, il a vécu dans l'angoisse d'une exécution capitale. Anne Rongère et Philippe Jasselin l'ont rencontré. Même libre, il roule sa cigarette très serrée pour qu'elle dure le plus longtemps possible, comme en prison. 1968, un mort dans le braquage d'une banque. Paul est condamné à la peine capitale. Il va passer 100 jours dans la cellule spéciale des condamnés à mort. Tout est attaché déjà, scellé au sol. Il y a une lumière permanente de 24 heures sur 24. Vous avez un grillage qui vous sépare d'un surveillant qui est avec vous 24 heures sur 24. Donc le moindre bruit qui arrive est toujours sujet à inquiétude. Puis ce n'est qu'une fois 5 heures passées qu'on commence finalement à s'assoupir et à dormir jusqu'à midi. 5 heures, c'est le cap ? Ah ben 5 heures, c'est l'heure du bourreau. Psychologiquement, vous êtes assassiné tous les matins à 5 heures. Finalement, son pourvoi en cassation est accepté. Après 25 ans derrière les barreaux, Paul est aujourd'hui en liberté conditionnelle jusqu'en l'an 2000. Marié, un enfant, il tente de tirer un trait sur le passé. Moi, j'ai senti pendant une vingtaine d'années l'odeur des gamelles, l'odeur des détentions. Lorsque je rentre dans une forêt, même encore à l'heure actuelle, 6 ans après, je m'arrête. Je regarde le paysage, je prends le temps de vivre. C'est vrai qu'après une épreuve pareille, peu qu'en ressortir, je ne dirais pas purifier, transcender, mais presque. Un nouveau départ, Paul a trouvé un emploi dans une association. Mais pas vraiment une nouvelle vie, dit-il. Il y a le regard des autres. Moi, les gens où j'habite, personne ne sait qui je suis. On est obligé de dissimuler, il n'y a rien à faire. On est obligé de faire du théâtre, on sera obligé de faire du théâtre toute sa vie pour masquer ça. Alors qu'à l'intérieur de vous, ça reste ? C'est ineffaçable. C'est une flétrissure, c'est comme, je vous dis, au temps des rois, où on vous imprimait sur la chair de la fleur de lys, c'est pareil. Cet intérieur, c'est encore pion. Sa seule certitude, son fils, avec aussi une inquiétude, comment lui dire un jour la vérité. Et sur ce sujet, je vous signale l'enquête de nos confrères Philippe Boudin et Hubert Vieille, condamnés à vivre, publiés aux éditions Félin. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France avec Dominique Dumas. Grève à la SNCF, à partir de ce soir 20h, plusieurs syndicats, des agents de conduite ont appelé. Un arrêt de travail jusqu'à vendredi 8h. Les lignes TGV ne devraient pas être perturbées, sauf pour les liaisons normandes et au-delà de Bordeaux. Quant aux grandes lignes, selon les destinations, elles pourraient subir des perturbations échelonnées. Ce sera la région parisienne la plus touchée. Colère des personnels administratifs et des gardiens de prison, comme ici à Dijon, où ils ont manifesté. Les syndicats, notamment l'UFAP, premier parmi le personnel pénitentiaire, estiment que pour le budget 92, on est loin des 1000 créations d'emplois qui seraient nécessaires dans ce secteur. Les gardiens envisagent des actions tournantes, centrales après centrales. A Dijon, le blocus se termine ce soir à minuit. Les syndicats FO et CGT ont appelé cet après-midi à Toulon les personnels de l'arsenal à manifester. Ils refusent les fermetures d'ateliers ou d'établissements de l'armée de terre. Ils ne veulent pas de privatisation qui équivaudrait, selon eux, à des milliers d'emplois supprimés. A Valogne, près de Saint-Lô dans la Manche, l'administration a demandé la fermeture d'une maison de retraite ouverte en 85. Il est reproché à Colette Moreau, la directrice, de ne pas avoir mis en conformité cette maison. La préfecture de la Manche, en décidant de la fermeture, a également parlé de suspicion de mauvais traitement. Il est exactement 19h57 minutes et 38 secondes. Vous n'êtes pas en communication avec l'horloge parlante, mais cela pourrait être le cas pour la première fois dans l'histoire de cette honorable institution. L'égrenage des secondes est en effet réalisé par une superbe voix féminine. Mini-révolution pour les 200 000 fidèles qui font confiance chaque jour au grand horloger. Reportage Jean-Marc Pitt et Laurent Pelletier. Il sera en tout cas trop tard pour entendre cette voix. Depuis 1965, elle remettait les pendules à l'heure, c'est terminé. En 1933, le directeur de l'observatoire en avait assez de recevoir des coups de fil lui réclamant l'heure. Il eut alors l'idée de l'horloge parlante, une première qui fit des émules. Face à ce succès, il fallut moderniser en 1965. L'inventeur de la seconde machine était amateur de DS. La carrosserie de son oeuvre en adopta les formes rondes. Elle prônait officiellement sa retraite aujourd'hui. La voix depuis 1965 marchait sur des horloges mécaniques qui avaient atteint un degré d'usure. Il était très difficile de les tenir encore en fonctionnement et pour bénéficier des avancées technologiques actuelles. Les avantages qu'elle présente alors sur les vieilles horloges mécaniques ? La possibilité de programmation de tous les petits aléas du calendrier, les changements d'heures d'été-hiver, les secondes additionnelles que l'on rajoute de temps en temps. Une autre innovation, c'est aussi la date qui est énoncée chaque minute, chose qui n'était pas dans l'ancienne horloge parlante. Autre nouveauté, désormais la voix masculine laissera chaque minute sa place à celle d'une femme. Goûtez la différence. Mercredi 18 septembre 1991. Au quatrième top, il sera 17h59. Voilà, fin de cette édition. Dans quelques secondes, la météo complète avec la jolie voix de Florence Klein. Et soir 3, c'est-à-dire votre prochain rendez-vous avec la rédaction 22h20. Marc Hottemont, à demain 19h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada